Bien, Jean-Claude, donc c'est terminé pour votre carte bleue ? Non, non, pas du tout, restez au contraire parce que vous allez voir quelque chose d'assez étonnant. Alain Valentini n'est pas avec nous ce soir, mais nous allons le retrouver dans un endroit un petit peu bizarre et je vais demander à l'agent qui le retient de bien vouloir le délivrer. Alors Alain, on vous retrouve maintenant. C'est à moi, ouvrez là. Ouvrez s'il vous plaît, c'est à moi. Bonsoir. Eh bien, vous le voyez, je n'ai peut-être pas encore le costume, mais je suis néanmoins en prison. Vous le voyez derrière cette lourde porte en bois qui me sépare de la liberté. Je suis à la prison Mazas dans le 12e arrondissement de Paris, une prison créée par une ordonnance de 1836 et qui comporte 1200 cellules. Et je dis comprends, mais je devrais dire plutôt comprenez, car je ne pourrais pas vous tromper très longtemps. Alors, nous sommes bien sûr ici au musée de la préfecture de police. Et ce que nous voulons faire à Célavie, eh bien, c'est vous présenter toute cette semaine une série de quelques musées parisiens qui ne sont peut-être pas aussi connus que le musée du Louvre, mais qui ont néanmoins des pièces très intéressantes et tout à fait dignes d'intérêt. Alors, je vous le disais tout à l'heure, ce musée a été créé en 1909 par le préfet Lépine et il est consacré à l'histoire de la police parisienne. Il est constitué de plus de 2000 documents ou pièces qui constituent, en tout cas, une partie des archives de la préfecture de police. Alors, nous ne prétendons pas tout vous montrer, mais simplement vous faire découvrir quelques pièces tout à fait intéressantes. Le préfet Lépine, fondateur de ce musée, est aussi le créateur, en 1902, du célèbre concours qui porte son nom et dont le but était de promouvoir l'esprit inventif. Et parmi tous les objets curieux, eh bien, signalons ce bâton de gardien qui a figuré au concours Lépine de 1908. Vous voyez qu'il est un petit peu bizarre, c'est le moins qu'on puisse en dire. Ici, il y a deux ampoules et surtout, il y a une prise avec une batterie. Nous ne voyons pas la batterie, mais fort heureusement, aucun gardien de la paix n'a eu à transporter ce bâton qui est relativement lourd. Et puis aussi, cette batterie qui accompagnait ce bâton. Alors, c'est tout de même le préfet Lépine qui est ici représenté sur une petite statue qui a doté tous les gardiens de la paix parisien du célèbre bâton blanc qui est toujours en vigueur actuellement, même s'il y a eu depuis quelques petites transformations. Eh bien, le bâton actuel, je l'ai quand même trouvé en me promenant dans ce musée sur un gardien en cire, rassurez-vous, je lui rendrai. Mais ici, nous sommes dans une pièce tout à fait différente devant un livre extraordinaire qui date du XVIIe siècle. Alors, c'est quoi exactement ? Il s'agit d'un registre d'écrou de la conciergerie, et en particulier celui qui concerne Ravaillac, l'assassin du roi Henri IV. Sur les registres d'écrou, devait être inscrit lors de l'incarcération d'un prisonnier, son état civil et le motif d'incarcération. Alors, c'est le jour où Ravaillac a été entré en prison ? A été entré à la conciergerie. Alors, dans le musée, nous avons un certain nombre de registres d'écrou, ils sont assez nombreux d'ailleurs. Il y en a un, justement, qui concerne la marquise de Brunvilliers, dont le procès a eu lieu sous le XIV. Alors, pour ne pas retourner moi-même en prison, je vais vous rendre ce que j'ai dérobé ici dans votre musée. C'est tout à fait émouvant. C'est le portefeuille personnel de Cadoudal. Alors, peut-être, vous pouvez peut-être nous rappeler qui était exactement Cadoudal. Cadoudal était un chef royaliste qui a essayé plusieurs fois de faire des complots contre Bonaparte pour essayer de rétablir la royauté. Alors, dans votre musée, j'ai trouvé aussi des affiches très intéressantes et très amusantes. Par exemple, cette affiche du 10 juillet 1793. D'après ses considérations, l'administration de police enjoint au commissaire de police, officier de paix et préposé, d'arrêter toutes les personnes qui ont mépris des mœurs et de la pudeur se baigneraient d'une façon indécente. Et puis, cette deuxième affiche qui concerne les marchands de vin, qui, paraît-il, ne consultent que leur intérêt personnel. Ainsi, l'administration décrète que les commissaires de police feront conjointement avec les gens de l'Arche et tous les marchands de vin une vérification générale, une dégustation générale pour s'assurer si les vins ne sont point composés. Et l'histoire, en tout cas, ne dit pas dans quel état étaient les commissaires après cette vérification. Une partie importante du musée est consacrée au crime, au vol et à la prostitution. On peut voir une collection d'armes utilisées par des criminels, une épée de justice du XVIIe siècle, des modèles réduits de guillotine, un véritable coup près de guillotine aussi de l'époque révolutionnaire, des portes de cellules d'anciennes prisons, on en a déjà vu, et puis aussi une collection innombrable de chaînes de forçats et de menottes. Et parmi tous ces objets, j'en ai sélectionné quelques-uns. Par exemple, cet étrange viseur au moyen duquel le docteur Petiot, célèbre assassin et guillotiné en 1946, assistait à l'agonie de ses victimes enfermées par lui dans un réduit attenant à son cabinet. Et dans le même ordre d'idées, voici la corde et la poulie ayant servi au fameux docteur Petiot à descendre le corps de ses victimes dans une fausse rue Le Sueur. Dans un tout autre ordre d'idées encore, voici l'authentique pistolet qui a servi au Russe Gorgoulof à assassiner le président Doumer en mai 1932. Gorgoulof a été, je vous le rappelle, guillotiné en septembre 1932. Dans le domaine des escroqueries, ces chaussures, pourquoi ces chaussures, me direz-vous, eh bien elles ont servi à un escroc à cacher 5200 dollars dans le talon. Je ne sais pas comment il a pu faire parce que ma modeste fortune tient à peine dans ses talons. Ce livre explosif qui date de 1891, je ne l'ai pas ouvert, on ne sait jamais. Et puis encore cette étrange raclette qui sert tout simplement à ramasser les plis dans les boîtes aux lettres. J'espère que je ne vais pas donner des idées. Et puis j'ai gardé le meilleur pour la fin. Il est là, c'est le rouleau à pâtisserie. Il a servi au sieur Olivier à assassiner sa charmante cousine. Vous voyez que finalement on n'a rien inventé, que ce n'est pas du tout sophistiqué, mais que ça marche. C'est sûr ces paroles finalement peu réjouissantes que nous nous quittons. Demain nous vous présenterons un autre musée. Nous vous disons bonsoir, à demain. A demain en tout cas.